Dans Demain nous appartient, Bruno est au plus mal après son accident avec William. Ce dernier pense que le père de Nathan et Julie a été empoisonné. Diego a aussi été contaminé. Mercredi 23 août Dans Demain nous appartient. L'état de Bruno est très préoccupant. Il a fait un choc hypovolémique et son rythme cardiaque est toujours irrégulier. Nathan pense qu'il a fait un coma éthylique. De leur côté, Jack et Ryan retournent travailler au domaine pour ne pas planter M. Brunet, Romie est surprise. Ryan ne veut pas simplement que sa mère reste sans lui. Demain nous appartient, Diego ne se sent pas bien. Diego ne revient pas que Jack et Ryan soient revenus au domaine. Il dévoile à Ryan que Chloé et Alex ne l'apprécient pas non plus. D'un coup, Diego se sent mal à cause de la chaleur. A l'hôpital, William est de retour. Il évoque avec victoire le cas de Bruno. Il aimerait savoir ce qu'il a consommé. Elle lui révèle que ses analyses sont clean. Ils ne comprennent pas ce qu'il a eu. Bruno explique qu'il ne boit plus. William essaye juste de comprendre la raison de son accident. Il lui révèle que cela fait quelques jours qu'il se sent pas traque. Avant l'accide, il a eu le tournis et envie de vomir. Alors qu'il discute, Bruno fait un arrêt cardiaque. William le saut mais le place dans le coma. Sur le domaine, Diego se sent très mal. Il a froid, il transpire et a des nausées. Victor décide de le ramener. Demain nous appartient, Soraya gagne son procès au cabinet, Soraya est très angoissée par la présence des journalistes pour son affaire. Elle perd tous ses moyens face à la pression médiatique. Gabriel essaye de la détendre et l'encourager. En attendant le délibéré, Gabriel est très stressé du résultat. Soraya revient avec une bonne nouvelle, elle a gagné son procès. Gabriel sort le champagne pour fêter la victoire de Soraya. En se relevant, elle tombe sur les genoux de Gabriel. Les deux collaborateurs sont à deux doigts de s'embrasser. Au spoon, Gabriel retrouve nos points de main nous appartient. Judith va-t-elle prendre de longues vacances loin de cette ? Marianne est au petit soin avec Judith. Elle lui propose un spa. C.I.S.T. alors qu'elle est appelée par l'hôpital en l'absence de chef de service disponible. Judith propose d'amener Gilles sur son chantier. Oma, Chloé aide Alex. Il pense que Judith a besoin de vacances et qu'elle rêve d'aller voir son frère aux Etats-Unis. Sur le chantier, Judith et Gilles a changé une ampoule. William informe Alex et Gilles que Bruno a été empoisonné sur son lieu de travail. De retour chez lui, Diego informe Chloé qu'il a des crampes d'estomac et la tête qui tourne. Le garçon pense avoir une gastro. En allant dans sa chambre, Diego s'effondre dans le couloir. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman I am a man